Vous dites ce m... J'ai passé réellement à quelqu'un depuis 10 ans, donc y'a aucun souci avec ça. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane Edouard, moi je suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle cette fille ? Je suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais, je l'ai niqué. C'est Zévo. J'ai pas la pierre, il a niqué. Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane Edouard. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je voudrais que Stéphane Edouard nous soit une jolie petite et nous fasse un petit métis. Mais si c'est pas que les femmes sur votre planète sont logistes, c'est la seule planète de cette galaxie où cela existe. Le niveau de misogynie est dément, en fait. Christophe, si je te dis rupture paradigmatique, qu'est-ce que ça t'évoque ? Rien du tout. Si je te dis lieu de la transformation versus espace de la contestation. T'es pas sensible à la rime en ion. Non. Si je te dis que tu perds le contact avec les possibilités de la transformation radicale. Non, ça t'évoque rien. Si je te dis que le mouvement social est devenu réaction à la réaction. Si je te dis que tu vis dans un système de persécution. si je te dis qu'il y a une version réussie de la rationalité politique. Non ? Non. T'es pas emballé. Non, ça m'emballe pas. Tu te sens pas mu par ce discours. Non. T'as pas envie de descendre dans la rue, d'enlever ton t-shirt, de faire fémen ou manenne. Non. Non, non. T'es pas sensible à la grande cause sociale en ce moment, Christophe. Je te sens un petit peu égoïste. Un peu égocentré. Égocentré, oui. Égocentré. Si je te dis que je ne produis pas un raisonnement agiste. Agiste. A-G-I-S-T-E. Si je te dis que la jeunesse en sociologie se définit par le fait de positionner un nouvel entrant dans un champ. Si je te dis enfin que quand tu dis on, c'est un on autoréférentiel. Qu'est-ce que tu me réponds ? Que cette vidéo va être passionnante. Ah oui. Que ça va être du grand Mendès. Et que tu espères que ça n'est pas mon nouveau vocabulaire, mon nouveau jargon. Parce que sinon tu vas bien te faire chier. Ah oui, je n'espère pas, oui. Eh bien, eh bien, bonne nouvelle, ça n'est pas le mien. C'est celui d'un sociologue d'État, puisqu'on me reproche souvent de l'être à moitié, parce que je n'ai qu'un DEA. Je vous donnerai à la fin ma position sur les sociologues français et la sociologie en général. Je ne vais encore pas me faire des amis. Mais enfin, au point où j'en suis, ça ne me dérange pas beaucoup. Surtout pour la bienveillance dont ils font preuve envers moi. En tout cas, tout cela doit évoquer le nouveau sociologue de France Inter, la coqueluche des réseaux sociaux, Geoffroy de Lagannerie. Bon, alors moi, j'ignorais son existence. De toute façon, les sociologues français, ça fait 40 ans qu'absolument personne ne les connaît. Je vous dirai à la fin un petit peu... Enfin, on fera un état des lieux de leur impuissance. Et alors, à propos d'un qui est passionné par l'impuissance, donc Geoffroy de Lagannerie, c'est vous, twittos, twitterien, tweeteuse, followers, followers, qui m'avez soumis son dernier passage sur le service public à mon attention. Il s'est fait remarquer par un passage, donc, très remarqué chez Léa Salamé et son confrère Nicolas Demorand, je crois il s'appelle, où il a, avec une fausse assertivité et avec une espèce d'assise intellectuelle très artefatta, comme on dira en italien, ou counterfeits, comme on dira en anglais, c'est-à-dire très simulée, très feinte, dont, en fait, on verra que c'est un discours totalement traduit et recopié de l'américain, un des principes du woke, de l'éveil social de la gauche, de la nouvelle gauche, ou de l'ancienne nouvelle gauche, de la gauche ringarde, en fait. Eh bien, il a donc crânement récité son cours, son texte, comme un mauvais prof. Alors, Christophe, Halloween approche, et vas-tu mettre ta tête de citrouille et aller quémander des pasticeries dans les rues autour de Campo dei Fiori ? Alors, non. Non, tu ne vas pas y aller. Je te déconseille. Je pense que tu auras assez peu de succès. Non, je pense, oui, ici, ça ne marchera pas. Mais alors, par contre, franchement, je me sens beaucoup mieux maintenant et un peu plus calme. Oui, tu as l'air, tu as maigri. Voilà. Non, je te trouve plus svelte, plus élancé. L'été, tu as fait du bien. Exactement, oui. Tu as une bonne nouvelle à nous annoncer ? Oui, j'ai une bonne nouvelle. Pour Halloween, alors, j'ai décidé pour, justement, Halloween... Non, tu ne vas quand même pas leur faire une remise. Si. Ah, alors là, j'ai travaillé pour vous. Vous n'imaginez même pas à quel point. Alors, pour le 31 octobre, pour Halloween, j'ai décidé de mettre en promotion. Donc, à moins 15% plus nono, l'effet cumulable dans le panier, 31 séminaires seront accessibles à moins 15%. J'ai compris 31 et 31. 31 comme le 31 octobre, 31 comme une liste de 31 séminaires. Exactement. Et j'ai compris moins 15%. Plus nono. Ah oui, puis nono, c'est la remise cumulée. Vous savez, c'est le... Quand vous mettez plusieurs articles dans votre panier, il y a un petit robot rouge qui apparaît en vous disant, ah, tiens, si tu en mets encore un, tu vas économiser encore temps. Alors, d'habitude, n'importe quel commerce normal aurait, évidemment, enlevé nono pour remplacer par la promo Halloween. Mais non, non, nous, on laisse nono et on ajoute 15%. Alors, c'est lesquels, les 31 ? Alors... Qui décide, en fait ? Alors, qui va décider ? Je peux choisir ? Alors non, toi, non. Aujourd'hui, c'est moi qui prends la main. C'est moi qui prends la main. Par contre, je vais demander l'aide de tout le monde parce que je veux qu'en commentaire, ils m'écrivent les séminaires qui les intéressent et je mettrai les moins 15% sur les séminaires que les commentaires auront cités. D'accord, alors, si, alors, allez voir matconsulting.fr, boutique, regardez les thèmes qui vous intéressent, écrivez-les en commentaire. Christophe s'inspirera de vos recommandations pour définir la liste des 31. Et cette liste des 31, on la publiera où ? Comment ils seront au courant ? Sur YouTube, non ? Sur YouTube, oui, exactement. Encore ? Sur YouTube, directement. Donc, alors, pour les abonnés à la chaîne, donc, il y aura directement dans la communauté la liste des 31 séminaires qui seront inscrits. Mais il faudrait bien qu'ils aient un petit coupon, un petit mot de passe, quelque chose pour activer cette réduction. Alors, la réduction, donc, ce sera le mot de passe. Est-ce qu'on peut le dire maintenant ? Ouais, je pense, ouais, comme ça, le temps que ça rentre. Voilà, donc, alors, ça sera à l'eau, tiré, quoi ? Tu vas l'écrire sur l'écran, hein, pour ne pas qu'ils oublient le petit point d'exclamation à la fin, etc. Ce n'est pas la peine d'essayer avant le 31, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Mais le 31, c'est un peu court, non ? S'ils ont un petit déjeuner chez papa, chez grand-mère, le 31, ou ils sont à l'hosto, ou quoi ? On va leur laisser quelques jours. Ouais, c'est 2-3 jours, ouais. Ouais, 2-3 jours, ouais, on va faire du 31 au... 3, par exemple, ouais, 4 jours, absolument. 31 au 3, moins 15%. 31, c'est le minaire, allo, tiré, quoi ? Tout ça est écrit à l'écran. Geoffroy de la ganerie. D'habitude, Christophe connaît cette phrase par cœur, il l'a écrite sur son genou. La vidéoscopie, c'est pas contextualisé, on sait pas de qui on parle, etc., etc. Ça fait 2-3 fois qu'on enfreint cette règle. On essaie quand même de mettre en perspective de qui on parle. Là, ça me paraît nécessaire avec la ganerie. Donc, vidéo d'actu et vidéoscopie, sur le plan suivant. 1, de qui on parle. 2, vidéoscopie. Et 3, ce que je pense, et ce que j'ai vécu, et mon avis totalement personnel, sur le désastre de la sociologie française. Alors, la ganerie, c'est un prof. Il est également auteur. On va voir par quel artifice. Et il est également auteur d'articles. Alors, moi, il y a quelque chose que j'aime bien pour catégoriser les gens, pour savoir à qui j'ai affaire. C'est de me demander si le mec, il bosse ou il bosse pas. C'est-à-dire, il y a plusieurs façons d'aborder le sujet. On peut se dire qu'il paye. Bon, si c'est un prof, ça veut dire que c'est l'État qui paye. Et également, qu'est-ce qu'il produit à côté ? Alors, on voit très rapidement, avec deux secondes de recherche Internet, qu'il a un compte auteur sur Libération, libération.fr slash auteur, je crois. Et on voit qu'effectivement, il a une production absolument Hugo-esque, en termes quantitatifs. Enfin, on sait que Hugo, je crois, a écrit quelque chose comme, je sais plus, 3-4 000 pages par an, enfin, quelque chose d'incroyable. Il a écrit des dizaines de pages par jour. Geoffroy de la ganerie est l'auteur d'une production absolument incalculable, puisqu'il a pondu en 10 ans à Libé la quantité phénoménale, monstrueuse, abyssale de combien d'articles ? Je sens l'ironie là-dedans. Moi ? Moi, ironique ? Moi, sarcastique ? Ça ne me ressemble pas. En 10 ans ? Combien tu pourrais écrire d'articles en 10 ans ? En 10 ans ? Moi, je vais te dire, moi, sur mon blog, en 10 ans, puisque j'y écris beaucoup moins, on va dire, soyons sincères, j'y écris beaucoup moins depuis 2017-2018, les mœurs sont changées, je suis plus présent sur les réseaux. Néanmoins, entre 2007 et 2018, c'est-à-dire en 11 ans, j'ai écrit plus de 1 000 articles. D'accord ? C'est pas mal, hein ? Combien pour Geoffroy de la ganerie ? On va dire 800 pour lui. Allez, 800. Un peu moins, tout petit peu moins. 500 articles ? Tout petit peu moins. 300 ? Tout petit peu moins. 100 ? Tout petit peu moins. 50 ? Tout petit peu moins. Une vingtaine ? Tout petit peu moins. 10 ? Ah non, 12. 12. 12 articles en 10 ans. Le mec, il écrit 1,2 articles par an, sachant qu'il doit être prof agrégé. Il est prof depuis septembre 2013 de philosophie et sociologie à l'École nationale supérieure d'art de Sergi Pontoise. dans une école d'art, le mec doit bosser 20 heures par semaine. Et en 20 heures par semaine, il n'a le temps d'écrire que 1,2 articles par an. C'est-à-dire la puissance de travail. C'est-à-dire, le mec, c'est un bœuf, quoi. Il tire la charrue, si tu veux. La charrue de la pensée sociologique française, sans Geoffroy de la ganerie, elle s'arrête. Ça, il faut bien le comprendre. Alors, à part ça, il coche toutes les cases. On va voir qu'il est le troisième enfant du mariage de Jean-François Daniel de la ganerie, ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, et d'Agnès Goïse de Mesraque, issu d'une ancienne famille de la noblesse du Vivaret. Moi, Stéphane Édouard. Aucun de mes deux parents n'a le bac. Aucun de mes deux parents ne s'appelle de la Mesraque. Donc, on n'a pas tous grandi, si tu veux, dans le même bain culturel. Et on n'a pas tous eu accès aux mêmes ressources. Et il y en a un, si tu veux, qui a un petit peu plus de poids et d'influence aujourd'hui sur le débat que l'autre. On ne va pas dire lequel, mais je vous laisserai voter en commentaire. Dites à votre avis, selon votre intuition, que vous me découvriez à l'instant ou pas, à votre avis, qui pèse le plus ? Et puis, si ça commence à tirailler dans les coins, qui va aller se planquer et qui va monter au front entre Stéphane Édouard et Geoffroy de la ganerie ? Voilà. Alors, ancien élève de l'école normale supérieure de Cachan, il est agrégé, évidemment, et docteur en sociologie. On verra tout à l'heure comment on devient docteur et je vous dirai pourquoi je ne le suis pas. Ses travaux portent notamment sur la philosophie politique, la théorie critique, la sociologie. Oui, théorie critique, c'est très important parce que dans la théorie critique, il n'y a pas que critique, il y a théorie. On verra que son approche est très, très théorique. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il dirige la collection à venir aux éditions Fayard. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un directeur de collection ? J'ai été publié chez Hachette, chez Flammarion, chez M6 Éditions. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'en édition, un directeur de collection ? Est-ce que tu... à ton avis, intuitivement ? C'est quoi sa journée ? Sa journée, il doit valider, je pense, des livres, insérés dans certaines collections sur des thèmes... Non, non, mais concrètement. Je suis directeur de collection, je me lève le matin, je vais où ? Est-ce que je vais dans un bureau ? J'ai des collections au mur ? Je prends celle-ci ? Comment ça se passe ? J'imagine ça. On peut voir quelqu'un qui arrive, qui lit des livres justement pour faire une sélection au bureau ou peut-être chez lui, effectivement, je ne sais pas. Eh bien, tu te trompes, Christophe. Un directeur de collection, c'est quelqu'un qui n'a généralement aucun espace ou bureau attitré. C'est quelqu'un qui bosse de chez lui et c'est quelqu'un qui complète et qui trouve des ouvrages pour des collections où il en manque. C'est simplement quelqu'un qui a du temps, qui lit des ouvrages et les valide et qui prend une com'. C'est un apporteur d'affaires, en fait, c'est tout simplement ça. Et donc, du coup, il est multi-publié, mais contrairement à moi qui suis publié chez trois éditeurs, lui est publié chez qui ? Chez Fayard. Donc, en fait, il auto-publie ses propres bouquins. Tu comprends ? Voilà pourquoi il en a plusieurs. Il est fort, hein ? Ça, il faut le savoir. Ça, c'est Wikipédia, donc ce n'est pas quelque chose de dissident ou complotiste. Il faut simplement comprendre. Il faut avoir l'expérience. On me dit souvent, tu fais trop d'anecdotes perso. Oui, mais c'est en ayant vécu les choses que tout à coup, on peut décoder. Donc, il a fait publier ses propres essais et également des essais de Johan Scott, Didier Heribon, de Judith Butler. Alors, Judith Butler, c'est l'égérie des néo-féministes, progressistes, de combat américaine, acharnées. Sa carrière d'activiste à Geoffroy de Laguerrie commence en 2014. Donc, il va me dire comment un activiste, un militant, un gauchiste de combat, un revendicatif, un révolutionnaire commence sa carrière le 30 juillet 2014. Est-ce qu'il a démonté un McDo ? Est-ce qu'il s'est mué en bande organisée pour s'attaquer à un bastion de l'Empire ? Est-ce qu'il a dénoncé un traité européen de libre-échange ? Attendez, comment il a commencé ? Je ne sais pas, il a commencé en lançant des débats peut-être dans une université ou quelque chose, non ? Il a commencé en signant une tribune dans Libération. Donc, tu vois tout de suite la prise de risque. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment aventuré, gauchiste, agrégé, lettres, philosophie, sociologie, donc évidemment, Libération. C'est comme un pass, tu as un pass en poche, les portes de Libération, tu as... C'est ouvert direct. Voilà, c'est ça. Et, et cette tribune consistait en quoi ? À, 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 à faire interdire, à boycotter, à faire évincer d'un cycle de conférences sur l'histoire, à faire évincer, évidemment, un non-gauchiste, c'est-à-dire à externaliser, à exfiltrer un parasite. Le parasite, en plus, pied de nez de l'histoire, il s'appelle Marcel Gaucher. Et Marcel Gaucher n'est pas assez à gauche pour monsieur de la ganerie, tu comprends ? Voilà. C'est un sketch, leur histoire. En un an, il a fait 20 heures de cours par semaine, il a écrit 1,2 articles et il a signé une pétition. Et donc là, si tu veux, comme Dieu le dimanche, il s'est couché épuisé, en disant, pfff, vivement 2015, quoi. Alors, en 2015, donc là, du coup, il avait récupéré de son effort et à ton avis, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a co-signé. Eh oui, dans le poignet. On signe, on co-signe. Selon que l'année soit père ou un père, on signe, on co-signe et puis le chèque tombe, tu vois. Donc là, il a co-signé avec mon homonyme Édouard Louis un manifeste intitulé Intellectuel de gauche. Réengagez-vous. Il a également signé la même année l'appel des 800 en faveur de l'accueil, évidemment, des... Ça rime avec 800. Des... Des immigrants. Voilà, des migrants. Geoffroy de Laganerie, je me permets en tant que confrère, bien sûr, je te suis inférieur, je te suis subordonné, je ne suis pas agrégé, je ne suis pas auteur à Libération, je n'ai pas accès à France Inter, je me permets humblement de requérir une information afin de compléter ta page Wikipédia. Peux-tu nous dire, Geoffroy de Laganerie, à ce jour, combien de migrants tu accueilles chez toi ? Je noterai, en fait, simplement, moi aussi, j'ai un compte Wikipédia, donc je proposerai afin que ta description soit plus complète. Tu en accueilles, tu en nourris, tu en héberges combien et ça se passe comment ? Ils sont où ? Dans lequel de tes logements ? On veut comprendre. Alors, en 2016, donc, qu'est-ce ton avis ? Alors, il avait déjà signé, etc. Il a signé, co-signé ? Non, il a écrit. Il a écrit. Il a écrit un autre article, 2, il a écrit également à Manuel Valls, à qui il a reproché de ne pas essayer de comprendre le terrorisme. Geoffroy de Lagannery a insisté sur la nécessité d'expliquer au Premier ministre que le terrorisme avait des explications non terroristes. Donc, c'est à rajouter, encore une fois, à la longue liste de ces... Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce ne sont pas des synonymes, des antonymes, ce sont des... c'est-à-dire ce sont des explications auto-référencées. Parce que moi aussi, je peux jargonner comme un sociologue foireux. Je n'ai pas dit que Geoffroy de Lagannery était un sociologue foireux. J'ai dit je peux jargonner comme un sociologue foireux. Tu comprends ? Oui. Toujours en souplesse. En fait, il a une capacité à expliquer, enfin, à présenter un concept qui s'autodéfinit. C'est-à-dire, dans la même phrase, je pose un mot et en fait, le mot s'explique par sa propre répétition. Plus je le répète, évidemment, plus mon concept va s'installer dans l'espace médiatique sans jamais avoir été défini ou ne serait-ce que mis en parallèle avec la réalité. Mais j'estime que par un certain nombre de répétitions, c'est un peu comme l'humour chevalier et l'aspalès, tu vois, tu dis quelque chose qui est hors contexte et pas drôle, mais tu le dis sur un ton et décontextualisé et avec une insistance ou à la fin, ça devient drôle, tu vois. Donc, c'est un petit peu l'aspalès de la sociologie, en fait, Lagannery. À ton avis, après une correspondance épistolaire avec l'ex-premier ministre qu'a fait Geoffroy de Lagannery. Là, je pense qu'il était épuisé. Il était épuisé, il s'est fait l'année sabbatique cette fois-ci, non ? Ah ouais, là, on passe direct de mi-2016 à juillet 2017. Il a mis un an à s'en remettre, quoi. Un an, 1,2 articles, 20 heures de cours par semaine et paf, il entre dans son action révolutionnaire 2017. Qu'est-ce qu'il a fait de pas trop dangereux et de très typique de son engence ? De sa caste. Il a accusé. Alors, à ton avis, il a dû accuser qui ? Genre un homme, 6 genres, de blanc de 50 ans ? Non ? Non, il a accusé une femme. Il a accusé une femme d'homophobie, la sociologue Nathalie aïe ou é-niche, H-E-I-N-I-C-H, d'homophobie et de prise de position réactionnaire. Et après son accusation, comme il lui restait encore un petit peu d'énergie, il a lancé une, et ça rime avec accusation, pétition visant à lui retirer le prix Petrarch. Alors, je t'ai dit qu'une vraie pétition, par exemple, contre moi, c'était 80, 90, 100 000 signatures. La sienne a recueilli combien à ton avis ? 500 signatures ? Non, t'es dur, t'es dur, t'es dur. 1800, Nathalie Hynich a évidemment fini par dire ce qu'elle pensait, ce que tout le monde pense tout bas de Geoffroy de Laganerie, qui est qu'il est un sociologue connu pour sa malveillance. Voilà. Toujours en 2017, il a soutenu une célèbre famille malienne, polygame de 17 enfants. La famille Traoré. La famille Traoré. Voilà. En décidant que le combat de cette famille de multi-délinquants, multi-condamnés contre les violences policières était le centre du monde. Alors, quand tu veux t'adresser au centre du monde, eh bien, quel média choisis-tu ? Libération, évidemment. Parce que Libération, c'est bien connu que dans le monde entier, c'est ce qui pèse dans les débats géopolitiques internationaux. Et cette tribune s'appelait En défense des accusés du quai Valmy. Et elle visait à défendre, donc, non pas les Traoré directement, mais on va dire des lointains cousins, parce que quand tu as déjà 17 frères et sœurs, t'imagines qu'au niveau des cousins, tu remplis la moitié d'un département français. Et manifestement, alors les Traoré, c'est ça qui me surprend, c'est qu'ils auraient des cousins délinquants. Non. Moi, j'ai du mal à y croire. Franchement, c'est une famille, pourtant, on leur aurait donné le bon Dieu sans confession, comme disait ma mère. Ce sont des chances, ça. Oui. Alors, apparemment, ils auraient des cousins éloignés à eux qui auraient incendié une voiture de police avec ses occupants, ce qui est à la limite un loisir du dimanche après-midi. Bon, voilà, quand tu habites à Châteauroux ou comme ça, un peu dans le périurbain, qu'il y a beaucoup trop de bagnoles garées devant chez toi, tu te dis une de plus, une de moins. Puis si c'est une bagnole de flics, ça compte double. Et alors, en 2018, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a apporté son soutien. Le mec, il est parti de chez lui avec son soutien, tu vois, puis il est arrivé quelque part par un prompt renfort et il a apporté son soutien jusqu'au candidat de la France Insoumise dans le cadre de l'élection législative partielle de la première circonscription de l'Essonne. Alors, avril 2019, Geoffroy de Lagannerie s'intéresse un petit peu à un mouvement social qui a marqué l'année et qui a été marqué par de nombreux dérapages policiers qui s'appelaient les Gilets jaunes. Ah, les Gilets jaunes. Merci, Christophe. Et donc là, évidemment, on se dit que si, a priori, il est ultra sensible et à fleur de peau sur les violences infligées aux cousins éloignés de Traoré, il le sera d'autant plus pour les violences infligées aux Gilets jaunes. Mais non, pas tout à fait. Là, on voit que tout à coup, sa sensibilité exacerbée à l'autre il y a quelque chose au niveau du jaune qui ne passe pas. Et donc, soumis au travail de compilation des violences policières menées par un certain David Dufresne, il a fait des exercices un peu de souplesse dorsale, tu vois, de contorsion intellectuelle au niveau des lombaires et des sacroiliacs pour dire, même si le travail de David Dufresne est admirable, il participe néanmoins d'une déscandalisation des pratiques que la police a conquis sur nos corps depuis 30 ans. Donc du coup, les gens s'indignent, évidemment, la critique suscite de nombreuses réactions hostiles, même jusqu'à chez Daniel Schneiderman, qui pourtant a quand même une certaine tolérance comment dire, au débat monté, puisque le but de son émission, c'est juste, enfin, la survie de son émission passe par ce type d'opposition frontale, mais même Schneiderman tique. Non, non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence ? Et du coup, ça pousse la ganerie à réitérer, encore une fois, son analyse, et il part toujours plus loin, c'est vraiment la politique de la fuite en avant. Donc, braquer le projecteur sur le visage mutilé d'un gilet jaune, c'est laisser dans l'ombre l'immense injustice qui oppresse le reste de l'univers. La souffrance, il la sent jusqu'au bout de l'univers, tu comprends ? Quand on dit qu'il a été contredit, même dans ses tribunes, il faut savoir que même tribune juive a relevé que la plupart de ses discours provoquaient des levées de boucliers sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que le mec, il est quand même unanimement jugé comme malveillant et provocateur est stérile, y compris par des organes qui, a priori, travaillent à un certain progressisme basé sur les trois fameux piliers qu'on connaît, féminisme, lgbétisme et promigrantisme. En 2015, les inrocutibles l'ont classé parmi les 100 créateurs qui, dans tous les domaines, réinventent la culture. Et tu sais ce qu'il avait dit en... Alors moi, j'ai cherché évidemment ce qu'il avait dit ou fait en 2015 parce que, comme son oeuvre est très ramassée et très compacte, c'est sans doute ça qui lui a valu la récompense des inrocutibles, que les djihadistes avaient probablement ressenti une violence sociale à l'âge de 16 ans. Et c'est pour ça qu'il a été récompensé ? Manifestement, il a une clé de lecture psychologique du djihadisme à travers le monde qui se trouve apparemment autour de l'âge des 16 ans, donc de la pubère, de la post-puberté, de la sortie de la puberté. Donc, je remarque que beaucoup de sociologues d'État ont des thèmes d'études comme ça, très proches du corps et de la puberté. On se souvient que tu n'étais pas encore là à l'époque, mais quand j'avais répondu à Jean-Claude Kaufmann qui m'avait attaqué, j'avais fait remarquer, preuve à l'appui avec ses propres interviews, que quand le thème d'études était le... Quand on choisissait comme thème d'études le corps des femmes à la plage et la taille des maillots de bain, je pense qu'on pouvait y aller doucement si tu veux avec les mecs qui font sérieusement le boulot parce qu'on n'était pas forcément au-dessus de tout soupçon. Et donc là, je remarquerais la même chose. Si tu veux, quand on s'intéresse au corps comme corps souffrant et à la transformation du corps des djihadistes à 16 ans autour de la puberté, je me dis que je pense qu'il faut également qu'on y aille moyen. Ça peut révéler quelques... Je ne vais pas dire quelques névroses parce que ça serait méchant, mais quelques centres d'intérêt qui me paraissent questionnables et discutables. Voilà pour la mise en perspective de qui on parle. Et maintenant, intéressons-nous au fameux discours que vous avez partagé avec moi. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard. Quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible. Sous-titrage Société Radio-Canada